M. le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, M. Royer Perrault, M. le député des Bouches-du-Rhône, M. Guy Tessier, M. le consul d'Arménie, M. Samvel Lalayan, M. le président du CCF Sud, M. Arounian, M. le vice-président du CCF Sud, M. Azad Balalas Kazanjan, Mme Erman qui représente le printemps marseillais, M. Fendikian adjoint au maire de secteur, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous commémorons aujourd'hui à la mairie de Maison-Blanche le 106e funeste anniversaire du génocide des Arméniens, perpétré par le gouvernement jeune turc au sein de l'Empire Ottoman. Je tiens à remercier le maire d'afficher visiblement cette banderole de soutien de la mairie du 9-10 aux Français marseillais d'origine arménienne et au-delà, à tous ceux épris de justice. Je suis fière, en tant qu'adjointe de ce secteur, de faire partie d'une équipe engagée à travers son maire et son député, président du Cercle d'Amitié France Artsar et vice-président du groupe d'Amitié France Arménie. Un génocide, c'est préméditer, planifier et organiser l'éradication d'un peuple. L'éradication, la rafle du 24 avril 1915, les famines, les massacres, les marges de la mort à travers le désert vers les camps d'extermination. Nous aimerions faire ce devoir de mémoire dans le souvenir, le recueillement, la sérénité. Mais hélas, aujourd'hui encore, ce combat reste vivace face au négationnisme de l'État turc et face à l'entrisme d'Erdogan en France, où une loi pénalisant la négation du génocide des Arméniens est plus que nécessaire. Mais nos efforts doivent également se concentrer sur l'éducation, l'enseignement des génocides pour une meilleure connaissance qui garantit le bien-vivre ensemble. Lorsqu'on est à cette hauteur de crimes contre l'humanité, le temps ne fait pas son œuvre. Loin d'apaiser les douleurs, le temps ravive les plaies et rend plus impérieuse encore l'exigence de justice. Car l'impunité, l'oubli, l'indifférence sont autant de passeports pour la récidive. Et la récidive parlons-en. Face à la guerre turco-azéri menée en Artsakh, dans l'indifférence la plus totale, le monde a vu des crimes de guerre, des spoliations, la destruction du patrimoine historique arménien. D'ailleurs, les prisonniers toujours dans les jôles azéri. Cette haine, cette arménophobie entretenue et médiatisée par l'Azerbaïdjan va jusqu'à la déshumanisation dans ce parc des trophées, qui fait craindre que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Aussi, cette banderole fait partie de ces soutiens forts et visibles, qui sont autant de symboles pour le devoir de mémoire de ces morts arméniens sans sépulture, pour l'exigence de justice face à la négation du génocide, et pour soutenir une cause juste qui transcende tout clivage politique, puisque c'est celle qui défend la vie humaine, la justice et la paix. Je vous remercie. M. le maire, M. le député, M. le vice-président, M. le maire, M. le consul, chers amis, c'est une commémoration un petit peu exceptionnelle, cette année encore, que nous devons vivre. L'an dernier, déjà, la pandémie qui nous frappait nous a empêchés de commémorer, comme chaque année, le génocide des Arméniens. Cette année, malgré les restrictions et les difficultés, vous avez renoué avec cette tradition qui existe depuis très longtemps et dont a été initiée déjà de longue date, cette tradition de la mairie du 9e et 10e arrondissement de Marseille de commémorer la triste tragédie de 1915. C'est vrai qu'habituellement, avec cette commémoration, il y avait aussi une semaine de la culture arménienne aussi et qui avait aussi pour cet effet de mettre en avant le lien fort de cette culture ancestrale, de cette culture aussi qui a fait qu'il y a plus de 106 ans, eh bien, a entraîné l'extermination de un million et demi de victimes. Ça a été rappelé par Aurore Brunat le 24 avril, qui est cette journée, ce jour choisi pour cette rafle des intellectuels, cette date symbolique qui a entraîné l'extermination de la plus grande partie, malheureuse, du peuple arménien, qui a entraîné l'exode. L'exode, la fuite à travers le désert de Dersor, et puis l'arrivée, en France pour beaucoup, à Marseille. Marseille, qui a été la terre d'accueil, terre d'asile de beaucoup d'Arméniens, qui, en 1915, après 1915, ont arrivé ici, au J4, et qui ont pour certains continué leur chemin à travers l'Europe ou à travers le continent américain, mais pour beaucoup se sont installés ici. Marseille reste forte pour cela, et commémorer chaque année le triste anniversaire du génocide des Arméniens, c'est accomplir, et ça a été dit, le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire reste un acte fondamental pour nous tous, et pour les jeunes générations en particulier, pour éviter la potentielle reproduction de l'histoire. Car on sait très bien qu'au-delà du génocide des Arméniens, celui-ci a servi d'exemple derrière à d'autres tristes génocides également, qu'il s'agisse de la Shoah, ou qu'il s'agisse ensuite, d'ailleurs encore, même récemment, et le mois d'avril en est aussi le triste exemple, du massacre des Tutsis au Rwanda. Ce devoir de mémoire, chaque année, nous le commémorons, nous l'accomplissons, en nous réunissant. Ce devoir de mémoire, c'est cette bande de rôle accrochée, qui alerte aussi les citoyens de la ville de Marseille sur ce passé, sur cette histoire-là, qui fait partie de l'histoire aussi de la ville, de ces Arméniens qui ont construit aussi cette ville de Marseille-là au fil des années. Cette histoire, c'est la nôtre aussi, à nous, que nous avons tous malheureusement vécu à travers les grands-parents qui ont immigré en France aussi, mais cette histoire, c'est celle de tous, tous vous ici, élus ou pas d'ailleurs, mais citoyens, qui connaissaient, fréquentaient les Arméniens et cette communauté depuis de longues dates. C'est dire si ce problème, au-delà du problème politique, au-delà de cette extermination, est un problème qui, je pense, à Marseille touche au cœur, au cœur et aux racines. Et ce n'est pas pour rien que depuis de nombreuses années, les élus de la ville, et en particulier les élus du 9e et 10e arrondissement, vous, M. le maire, vous, M. le député, avaient démontré cet attachement aussi, en rejoignant le cercle d'amitié France-Arménie, en le président, M. Tessi, en vous rendant de nombreuses reprises en Arménie, ou même en signant les différentes tribunes qui ont permis de se dresser contre, aujourd'hui, ce qu'il y a au-delà de l'oubli, au-delà de l'oubli des génocides, c'est le déni. Et pour cela, si la France, en 2001, a accompli ce devoir de mémoire en reconnaissant le génocide des Arméniens, si le président de la République a promulgué une loi faisant du 24 avril la journée nationale dédiée au génocide des Arméniens, il reste toujours cette plébéante à travers le négationnisme et ce combat que nous menons contre le négationnisme. Alors, on nous a dit pendant longtemps que ce combat-là appartenait au passé. On nous a dit pendant longtemps que ce combat était devenu inutile, qu'il fallait passer à autre chose, 106 ans après. Pourtant, l'actualité nous a très vite ramenés à ce passé-là aussi. La situation au Carabar, avec la nouvelle extermination de cette guerre qui a abouti, encore une fois, à des transferts de population, nous montre comment est-ce que 100 ans après, on a les mêmes causes qui sont les mêmes racines. Et c'est pour cela que cette année, au-delà de la commémoration, il y a aussi un sentiment de révolte qui nous anime, de révolte pour dénoncer ce dont nous parlons depuis de nombreuses années, c'est ce panturquisme et ce négationnisme qui sévit non seulement dans le Caucase, mais qui dépasse ces frontières-là pour venir jusqu'ici, en France, sous le ciel de la République française, ici se répandre tel un virus, puisque c'est en ce moment, en plus, vraiment d'actualité. Les différents articles de ces derniers jours, et vous l'avez dit, Aurore, nous rappellent combien est-ce qu'il nous faut continuer à être vigilants. Vigilants et de continuer, malheureusement, à devoir demander la protection du peuple arménien en Arménie, demander à ce que le Karabakh soit aujourd'hui une république indépendante, demander à ce que les prisonniers de guerre soient libérés, demander à ce qu'on arrête ces deux dictateurs fous de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui reproduisent en fait ce schéma, d'il y a 100 ans maintenant, d'expansionnisme, ce schéma nationaliste qui voudrait une nouvelle fois rayer les Arméens de la carte. Et enfin, c'est aussi demander la protection des Français d'origine arménienne ici, qui eux aussi, maintenant, doivent avoir peur au vu des événements de dessine où on peut descendre aujourd'hui en France dans la rue, faire une chasse à l'homme pour exterminer des Arméniens. C'est-à-dire que 100 ans après, M. le maire, M. le député et chers amis, 100 ans après, le problème au-delà d'être réglé, au-delà d'être entré, il est encore plus fort. Est-ce que c'est l'échec des différentes politiques qui ont été venées jusqu'à présent ? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que l'action d'aujourd'hui, ce rassemblement d'aujourd'hui, cette pancarte, cette bande-rôle que vous avez accrochée au front de la mairie, montre à quel point il faut continuer à être ces lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est le journaliste qui écrit un papier. Le lanceur d'alerte, c'est le citoyen qui se mobilise. Le lanceur d'alerte, c'est aussi l'élu qui prend ses responsabilités et qui est prêt à dénoncer le crime pour défendre la paix et la justice. Sachez, M. le maire, M. le député, que dans ce combat-là, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Soyez une nouvelle fois remerciés de ce rassemblement-là et de cette action que vous menez, que nous menons ensemble depuis de nombreuses années. Et nous espérons qu'un jour, triomphera la vérité et la justice. Je vous remercie. Merci à M. le député, Mme l'adjointe au maire, M. le conçu, M. le président, M. le vice-président, M. les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais vous dire qu'on n'aurait pas pu passer le 24 avril sans marquer un temps de commémoration. Vous l'avez dit, M. le président, tout à l'heure, effectivement, l'année dernière, nous en avons été privés du fait des contraintes sanitaires. Mais cette année, nous nous devions de marquer encore plus fortement l'engagement qui est l'engagement de la République, l'engagement de la communauté nationale dans un combat qui, et vous l'avez dit également, est un combat éminemment, finalement, contemporain. Effectivement, comment aurions pu nous éviter de, en quelque sorte, commémorer cet tragique événement alors que, cette année, encore, nous avons vu combien la tragédie, voire la folie des hommes pouvait encore nous conduire sur les chemins les plus sombres de l'histoire. Il y a des combats qui sont des combats universels. Il y a des combats qui doivent nous rassembler. Il y a des combats qui doivent donner du sens à l'engagement politique, à l'engagement, finalement, d'une nation dans son quotidien. Et ce combat de, justement, contester les génocides, contester ce que nous avons tristement et que le peuple arménien a tristement connu, eh bien, ce combat-là, nous devons le porter au-delà de nos étiquettes politiques, au-delà de nos divergences qui, quelquefois, peuvent nous opposer. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que, pour ce temps de recueillement, pour ce temps de commémoration, eh bien, l'ensemble des forces politiques des 9e et 10e arrondissements soient associées à ce moment de recueillement. Ensuite, effectivement, on pourrait considérer que le fait de mettre une banderole sur le pignon de la mairie est un geste simple. Et il est simple. Mais, quelquefois, les gestes simples sont ceux qui sont les plus forts. Mais, c'est au-delà d'avoir une banderole, au-delà d'avoir une banderole qui témoigne d'une date historique, au-delà d'une banderole qui témoigne d'un engagement politique contre donc, le négationnisme du génocide arménien contre ce génocide, c'est aussi un engagement politique fort. L'engagement d'élus de la République que nous sommes, d'élus de la République française qui sont engagés dans la défense des valeurs d'universalisme et qui, donc, doivent se dresser pour tous ces combats-là, y compris ce combat. Et donc, pour nous, pour Aurore Brunat, mon adjointe, avec Richard Fendikian, c'était important que nous nous inscrivions dans cette démarche-là. Et c'était d'autant plus important que cette mairie a une histoire, a une histoire. Et vous l'avez dit, cher président, en ce sens où, bien sûr, ici, dans les 9e et 10e arrondissements, nous avons de nombreux Français d'origine arménienne qui sont installés. mais au-delà de cela, cette mairie a toujours eu, du temps où Guy Tessier en présidait au destiné, a toujours été, je dirais, en avant-garde de ce combat-là. C'est dans cette mairie, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, cher Guy Tessier, que, plusieurs dizaines d'années, que les premières délibérations pour justement condamner le génocide arménien ont été votées, ici, à Maison-Blanche. C'est aussi ici qu'il y a eu des initiatives pour, en quelque sorte, magnifier, porter, mieux faire connaître la culture arménienne, dans toute sa diversité, avec cette fameuse quinzaine de la culture arménienne que nous développons année après année. Alors, évidemment, les contraintes du moment nous en empêchent en ce moment, mais elle est quand même très présente dans nos cœurs et nous, évidemment, la poursuivrons dès que nous pourrons le faire. Et donc, cette mairie, elle a une histoire, elle a une histoire dans l'engagement. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, nous, nous sommes mobilisés lorsque, il y a quelques mois de cela, eh bien, nous avons cru revivre, tristement, ce que le peuple arménien a vécu il y a deux ans, plus d'un siècle, eh bien, nous nous sommes engagés, nous avons voté une délibération qui condamnait le conflit que l'Azerbaïdjan avait décidé d'enclencher contre nos amis arméniens. Et donc, tout ça montre bien que nous sommes, je dirais, des amis de l'Arménie. Parce que les armées, ils ne se manifestent pas que lorsque ça ne va pas. Ils doivent se manifester quand ça ne va pas. Mais ils se manifestent tout le temps. Et cette histoire, nous l'avons construite pas à pas, année après année. Et nous poursuivons et nous continuons à la construire. Et c'est avec vous, ensemble, que nous le faisons. Et donc, M. le Consul, ces temps sont compliqués, ces temps sont difficiles. Vous sortez, le pays sort d'une guerre déstabilisatrice, d'une guerre meurtrière, bien évidemment, mais d'une guerre déstabilisatrice avec des conséquences politiques non négligeables. Et donc, soyez notre messager auprès du peuple arménien pour dire que, ici, à Marseille, il y a des élus de la République française, il y a des citoyens, tout simplement, qui sont attachés aux causes de liberté, aux causes d'égalité, aux causes de fraternité, aux causes de ce qui font le sens même de la République française, mais qui sont des causes qui sont à transposer dans tous les pays libres et démocratiques. Et donc, ces valeurs-là, nous y sommes attachés et nous souhaitons qu'elles soient véhiculées, portées, défendues aussi en Arménie. Nous sommes là avec vous, nous sommes là dans les moments difficiles, nous sommes là aussi dans les moments heureux, bref, nous sommes les amis de l'Arménie et nous sommes fiers d'être les amis de l'Arménie. Merci à toutes et à tous. Bien, mon cher Lionel, monsieur le maire d'arrondissement, madame l'adjointe, ma chère Aurore, monsieur le consul, monsieur le président, c'est pour moi un très joli moment, un très bon moment, parce qu'il me ramène à des souvenirs anciens, parce que c'est un moment de recueillement, mais c'est aussi un moment de satisfaction. La satisfaction, Lionel l'a rappelé, c'est de voir que pratiquement 25 ans après, on poursuit ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire de commémorer ce génocide, mais au-delà, là nous sommes bien sûr contraints par les obligations sanitaires de réduire la voilure, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est avec ton défunt père que j'ai commencé à exercer des actions en direction de l'Arménie en envoyant des médicaments dès après l'indépendance du pays et surtout après le drame de Goumri et la misère dans laquelle les soviétiques avaient laissé ce pays. Je dois dire que c'est très émouvant. C'est très émouvant de commémorer ce génocide qui remonte à un siècle, comme cela a été dit par mes prédécesseurs, et qui a été d'une exceptionnelle violence, qui a séparé les familles, qui a ferré les pieds des hommes pour les perdre dans les déserts, qui a prostitué les femmes, qui a voué les enfants à l'esclavage. Et donc je crois qu'on ne peut pas oublier. Et je suis très heureux de voir que dans cette mairie, dont j'ai présidé pendant pratiquement 30 ans l'existence, on continue à maintenir cette flamme. Merci pour ça. Merci à vous tous d'être à nos côtés. Je voudrais vous dire qu'on pouvait penser que ce genre de choses, avec toutes les organisations internationales que nous connaissons, que ce soit l'OTAN, je voudrais rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit toutes les autres organisations, le droit de déprimer la force. Et vous le savez, la France est vice-présidente du groupe de Minsk, qui justement devait arriver à une conclusion pacifique de ce conflit qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Le conflit est un conflit territorial où, vous le savez tous et toutes, sans doute, le Haut-Karabakh, l'Artsak, en arménien, avait été placé sous une forme de directorat sous la compétence de l'Azerbaïdjan par Staline qui jouait beaucoup avec les peuples, les disséminants d'un côté ou d'un autre, les affamants, les sangs rire de fin. Et donc, depuis la nuit des temps, nous savons, vous savez, que l'Artsak a toujours été occupé par les Arméniens, majoritairement par les Arméniens. Certes, ils n'étaient pas seuls, mais ils y étaient largement majoritaires. Ils ont cru recouvrer ce qu'était leur droit et leur liberté, c'est-à-dire de faire de cette terre d'Artsak à nouveau une terre arménienne. J'y suis allé souvent, j'y suis allé beaucoup. J'ai pu rencontrer un peuple pacifique, aimant sa terre, voulant y vivre en paix, en travaillant dur sur une terre pas toujours facile, ingrate. C'est un pays de montagne, c'est un pays où il fait un climat très continental et où il y avait une espérance très forte d'une vie retrouvée et du vivre en paix. Je dois vous dire que mon tropisme pour la défense m'avait amené à rencontrer les militaires qui ne tenaient pas d'autre raisonnement que celui-là. Vivre en paix, défendre notre territoire pour y vivre en paix. Et donc, voilà qu'un siècle après, par un matin de septembre, le 27, l'Azerbaïdjan attaque le Karabar avec une complicité sournoise et parfaitement préparée, une planification absolue de l'attaque avec les Turcs et avec des mercenaires syriens. Vous le savez, 40 jours de tourments et 40 jours d'une guerre intense avec des moyens ultra-modernes, avec des armes qui sont en contravention avec les lois de la guerre et un repli sur le terrain de l'armée arménienne qui ne pouvaient pas, malgré l'enthousiasme ou malgré le courage, résister à tout ça. Et donc, 3 000 morts, des familles, bien sûr, endeuillées, des milliers de jeunes gens blessés qui ont perdu leur intégrité physique, qui ont perdu leurs membres supérieurs, inférieurs, qui se trouvent avec des blessures horribles. Et donc, une espèce de grand manteau noir qui s'est abattu à nouveau sur cette armée. Ce grand manteau noir qui rappelle à tous, nous, ici, présents, français d'origine arménienne ou français, tout simplement, mais à ceux qui vivent là-bas les horreurs de ce génocide il y a 100 ans. Et surtout, je crois que cela a été dit, je crois que c'est toi, qui en a parlé, la hantise de cette haine qui est portée à la fois par la Turquie qui ne veut toujours pas reconnaître ce génocide et également par l'Azerbaïdjan puisque le président Aliyev avait déclaré nous allons chasser les Arméniens comme des chiens. Et tu l'as rappelé, mais peut-être que pas tout le monde avait entendu, l'Azerbaïdjan vient d'ouvrir un musée qui est le musée de la honte parce que c'est le musée de l'horreur où on met les Arméniens dans des postures grotesques et qu'on vilipende les adversaires d'hier. Ce qui a été interdit là aussi par les lois de la guerre. Donc, la dernière chose que je voudrais aborder c'est que la communauté européenne a été très silencieuse. Très silencieuse. Comme l'on dit, le concert des nations a été d'un silence assournissant. Et il n'y a qu'un pays finalement qui a un peu relevé la tête, le nôtre, qui a condamné cette incursion. Un pays où les deux assemblées dont je m'honore d'être de cela a relevé le défi en faisant voter au Sénat dans un premier temps et à l'Assemblée nationale à mon initiative une PPR, une proposition de résolution pour la reconnaissance du territoire de l'Artsac, ce qui a été voté par les deux assemblées et qui donc pourrait avoir force de loi, même si pour l'instant ça n'a pas changé malheureusement grand chose dans le quotidien des gens. Je suis très heureux et très fier de ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et c'est la raison pour laquelle je pars demain à nouveau. Je serai à Elevan pour le 24, mais dès le 24 au soir je serai à Stépanacker. Et en revenant je m'arrêterai à Goumry pour rencontrer des jeunes volontaires des chrétiens d'Orient qui s'occupent des familles qui ont été obligées de fuir et Goumry pour ceux qui connaissent c'est la première grande ville qui se trouve à la frontière du Haut-Karabakh. Voilà ce que je voulais vous dire c'est que nous avons le devoir nous tous les élus les citoyens les français d'origine ceux qui le sont moins peu importe tous ensemble de garder un lumignon éclairé. Nous ne devons pas oublier et nous le devons à celles et ceux qui sont enneuillés aux mères qui pleurent leurs fils leurs frères leurs maris leurs enfants. Nous nous devons de garder cette lumière allumée tout simplement pour que ce peuple garde l'espérance d'un avenir meilleur. Je vous remercie à tous et à toutes. Applaudissements